On est ravis d'être avec vous pour cette matinée, pour parler avec vous des défis qui sont arrivés aujourd'hui pour dynamiser la protection sociale de demain. Rapidement, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, quelques mots sur notre société et sur notre groupe. Mercer, c'est une société qui appartient au groupe March & MacLennan. On est quatre sociétés sœurs à l'intérieur, Oliver Weyman, March et Guy Carpenter. Mercer, on est spécifiquement nos conseils en ressources humaines, c'est-à-dire qu'on va s'occuper vraiment de tout l'accompagnement pour les ressources humaines dont vous pouvez avoir besoin. À la fois la gestion des temps lents, la protection sociale avec la santé et la prévoyance et l'activité de retraite et d'investissement. Ce matin, je serai accompagnée d'Amandine Marcella et de Kevin Blum. Amandine, c'est notre directrice juridique qui va nous expliquer quels sont les enjeux autour de la réglementation qui nous attendent. Kevin Blum, qui est responsable commercial, qui va nous apporter un éclairage sur l'actualité et terrain des entreprises. Et moi-même, qui suis à la direction de l'offre et services, qui va répondre pour éclairer sur les nouveaux enjeux, les nouvelles solutions qu'on peut mettre à disposition du marché en ce moment dans ce contexte qui est particulier. Les points qu'on a prévus d'abord avec vous ce matin, alors tout d'abord l'actualité est réglementaire. Amandine va nous expliquer que c'est très contraint en ce moment, qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'imposer au marché, à la fois aux assureurs et puis aux entreprises. On va voir que dans ce milieu qui est très contraint, ce marché qui est très compliqué pour tout le monde, il y a de bonnes nouvelles qui s'annoncent aussi avec des leviers qui vont être mis à votre disposition pour pouvoir dynamiser un petit peu notre stratégie de protection sociale. Donc ça, ce sera un côté plus organisation des contrats d'assurance. Et on parlera plus de l'humain sur la fin, avec un retour sur l'état d'esprit des collaborateurs et comment on peut organiser en ce moment les choses pour fédérer l'humain et arriver à les remotiver autour du projet de l'entreprise. Alors effectivement, on a un certain nombre de contraintes qui impactent nos contrats frais de santé prévoyance. Au-delà du Covid qu'on va évoquer tout à l'heure ensemble, tout d'abord, il y a la partie rendement financier. Donc depuis 2008, la crise financière, les taux de rendement financier ne font que chuter pour atteindre des niveaux très bas voire nuls en 2019 et qui sont maintenant même négatifs en 2020. L'impact de ce taux de rendement, il est principalement pour nos contrats prévoyance. En effet, les provisions mathématiques prenaient en compte cette partie rentabilité financière qu'elles ne peuvent plus prendre en compte aujourd'hui. Donc pour un même sinistre, aujourd'hui, un assureur doit provisionner beaucoup plus d'argent qu'il ne devait le faire en 2011, 2009, 2008, etc. À titre d'exemple, une rente de conjoint a augmenté entre 2011 et 2020 de 40%. Donc cet impact, il va directement se ressentir dans nos comptes de résultats prévoyance et va avoir un impact sur nos ratios signés sur prime et donc par conséquent sur nos taux de cotisation à venir. À cela s'ajoute une inflation des textes juridiques. Donc en une dizaine d'années, on a recensé 46 textes. C'est tous les textes dont vous entendez parler sur les catégories objectives, le caractère collectif et obligatoire ou encore plus récemment la réforme du contrat responsable avec le 100% santé. Donc contrat responsable qui n'a cessé d'être modifié ces dernières années. Cela mis bout à bout, ce dont vient parler Kevin, plus l'inflation des textes, on aboutit à moins 72% d'acteurs sur le marché en 20 ans. Pourquoi ? Parce qu'en réalité les assureurs ne disparaissent pas, mais ils sont contraints de se rassembler, de se rapprocher pour survivre sur le marché et faire face à leurs obligations, leurs diverses obligations, notamment de solvabilité. Donc on a aujourd'hui peu d'acteurs sur le marché. Le dernier exemple le plus connu, c'est le rapprochement de Malakoff et de Humanis, qui est devenu MH. Donc ça, c'était l'environnement avant la crise sanitaire. Avant la crise sanitaire, on avait déjà un marché très contraint. Il va s'ajouter tous les facteurs liés au Covid qui vont à nouveau apporter de l'attention sur le marché. Le premier facteur, c'est le plus 1 million de chômeurs qu'on attend d'ici mi-2021, lié à la crise sanitaire et à la crise financière qui s'ensuit. Ça, ça a un impact direct sur les régimes, dans la mesure où, en tant qu'employeur, il est nécessaire de mettre en œuvre ce qu'on appelle la portabilité. Donc c'est le maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés, indemnisés par Pôle emploi, à titre gratuit pour eux. Donc l'employeur, pour assurer son obligation, se tourne vers un assureur et l'assureur cote le risque en prenant en compte, dans le tarif qui est appliqué aux actifs, à l'employeur, le fait qu'il y aura des salariés qui vont être en portabilité, qui vont consommer sans payer de cotisation. Simplement, les assureurs n'ont pas anticipé, personne n'a anticipé cette crise et ils n'ont pas anticipé que s'en suivraient beaucoup plus de personnes qui vont sortir et bénéficier de ce dispositif-là. Donc ça va avoir un impact sur la tarification. Deuxième facteur, c'est la taxe de 1,5 milliard d'euros, qu'on appelle taxe Covid, pour le moment c'est son nom, qui est, dont on entendait parler déjà, et qui est concrétisée dans le projet de loi de financement pour la sécurité sociale pour 2021. Donc cette taxe, elle arrive pour quelles raisons ? Parce que pendant le confinement, les salariés ont moins consommé et l'assurance maladie, la sécurité sociale, elle a remboursé à 100% certains soins. Donc le déficit qui était censé revenir à l'équilibre pour la sécurité sociale, on allait vers ça d'année en année, on allait vers un équilibre du déficit de la sécurité sociale, là il se creuse. Et pour contribuer au financement de tout ça, on vient, les pouvoirs publics, mettre une set taxation de 1,5 milliard d'euros sur les contrats complémentaires frais de santé. Son taux, pour l'instant, dans le projet, il est fixé à 2,6% puis à 1,3%. Le projet précise bien qu'il pourra être ajusté en fonction du déficit. Mais bon, on ne se fait pas trop vision sur le fait qu'il ne sera probablement pas ramené à la baisse. On ne sait pas trop si ce sera une taxe ou une contribution. Pour le moment, on sait que ça va se rapprocher du mécanisme d'une taxe qui est la TSA. On vous a mis là un schéma pour que vous ayez une vision globale de la taxation des contrats complémentaires frais de santé et de son évolution croissante. Vous voyez, on commence en 2000 avec une taxe à 1,75% à l'époque qui était destinée à financer la CMU, en réalité. Et puis, ça n'a cessé de grandir. Et quand vous regardez là, en 2020, on voit qu'on arrive à une taxation qui avoisine les 17%, donc qui est assez conséquente. Ça, ça a un impact direct sur votre S sur P. Autre mesure qui va avoir un impact qui est dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale et qui est en lien aussi avec le Covid, c'est le plafond de la Sécurité sociale, ce qu'on appelle le PAS quand on parle d'annuel ou PMSS quand on parle de mensuel. Ce PAS, ce PMSS, est fixé en fonction de l'évolution du salaire moyen par tête. Sauf qu'avec la crise sanitaire, il y a eu un recours massif à l'activité partielle, ce qui a pour conséquence d'avoir une évolution à la baisse puisque l'indemnité d'activité partielle n'est pas du salaire. Donc, elle ne rentre pas en compte dans cette évolution-là. Si on appliquait la règle telle qu'elle existe aujourd'hui, on aurait un PAS 2021 qui serait inférieur au PAS 2020. Donc, pour pallier cela, le projet de loi de financement de la sécurité sociale propose une règle selon laquelle le PAS de l'année 2021, de l'année suivante, ne peut pas être inférieur à celui de l'année précédente. Bien entendu, ça, ça a un impact sur les régimes également dans la mesure où, vous le savez, en frais de santé, en plupart des cas, le montant de la cotisation est fixé en fonction du PMSS. Donc, vous l'avez compris, sur ces différentes contraintes, les assureurs, eux, ont prévu certaines mesures et puis, il y en a d'autres qui n'ont pas pu anticiper. Comme le disait Amandine, cette partie d'augmentation ou plutôt de non-augmentation du PMSS est quelque chose qui vient vraiment contrarier les assureurs dans les plans qu'ils avaient prévus cette année pour l'année prochaine puisqu'effectivement, ils n'avaient pas prévu que les PMSS restent identiques, chose qu'on ne voit pas depuis quelques années puisque le PMSS a évolué d'année en année. Vous avez dû le voir. C'est quelque chose qui vient du coup alourdir un petit peu l'addition pour les assureurs et la position aujourd'hui en frais de santé, elle va être de 5% d'augmentation en moyenne. À cela se rajoute bien évidemment la dérive et les évolutions législatives qu'on a pu voir les années précédentes, mais celle-là a été bien anticipée par les assureurs. Maintenant, on va dire que ça vient alourdir ce poids. Sur la partie prévoyance, la partie Covid est un petit peu moins présente parce que tout simplement, statistiquement, les salariés, ou plutôt les anciens salariés qui sont en portabilité, n'ont pas forcément recours en masse à de l'arrêt de travail et ne vont pas avoir forcément recours massivement aux contrats prévoyants. Donc l'impact, on va dire global, du Covid est estimé par Mercer aux alentours de 0,5 point. Ce qui est plus important sur les contrats de prévoyance, et ça, c'est quelque chose qui était bien anticipé par les assureurs depuis quelques mois maintenant, c'est surtout les taux de rendement financier que j'évoquais tout à l'heure et qui vont venir impacter un petit peu plus violemment nos contrats prévoyants dans l'avenir puisque l'augmentation, elle, est de l'ordre de 7%. Alors je vous rassure, on n'est pas les seuls, on n'est pas un pays isolé et ciblé par des augmentations, bien au contraire, puisque à l'international, on constate principalement dû au Covid, mais on constate une forte augmentation des régimes frais de santé et prévoyance qui va être dû principalement à la crise sanitaire. Donc, au global, on note pour nous en France une augmentation, une certaine rigueur de nos assureurs en cette fin d'année qui est un petit peu paradoxale avec la situation des entreprises en France puisque, peu importe les secteurs d'activité, globalement, les employeurs et les partenaires sociaux sont plutôt aujourd'hui sur une ambition de faire des économies ou de réduire les budgets et c'est là aussi l'importance de piloter son régime puisque on parle là d'assurance collective et on parle de contrats sur mesure. Donc, d'où l'importance si vous voulez d'être accompagné pour bien comprendre à la fois les notions d'évolution législative mais aussi d'impact financier et d'évolution pour donner un sens à la fois en termes de budget pour les salariés et pour les employeurs puisque je rappelle qu'en frais de santé il y a une obligation de financement de l'employeur à hauteur minimum de 50% mais aussi de garantie pour permettre aux salariés de conserver une certaine couverture. Un mot sur les autres mesures qui concernent la protection sociale et qui sont contenues dans le PLFSS pour 2021. La première c'est la création de la cinquième branche de la sécurité sociale pour le soutien à l'autonomie. C'est le cinquième risque dépendance le serpent de mer des différents gouvernements et de la sécurité sociale depuis une vingtaine d'années. Là le gouvernement a tiré toutes les conséquences de la crise et de la mise en lumière de la situation d'autant plus précaire des personnes dépendantes quand une crise comme celle-là survient. Donc on a le PLFSS qui vient fixer les modalités de gouvernance de financement de cette cinquième branche. Sur le financement on reste sur les ressources historiques de la CNSA et puis il y aura une fraction de la CSG qui sera attribuée également. Il faut savoir qu'il y a un projet de loi qui va sur le grand âge et l'autonomie qui paraîtra dans les mois à venir et qui viendra apporter d'autres précisions. Juste pour mémoire on parle de cinquième risque parce qu'on a quatre autres risques qui sont la maladie, la vieillesse, la famille, l'accident de travail et la maladie professionnelle. Voilà pour la cinquième branche. La deuxième mesure c'est la mensualisation donc c'est le maintien de salaire patronal. Ça ne vous a pas échappé pendant toute la crise l'indemnisation par la sécurité sociale, par l'employeur, des différents arrêts de travail qui soient de droit commun pour maladie ou dérogatoire n'ont eu de cesse d'évoluer. Le PLFSS vient prévoir un article selon lequel en cas de crise sanitaire grave et exceptionnelle on peut par décret venir modifier les règles d'indemnisation de la mensualisation que ce soit sur le délai de carence ou bien sur la condition d'ancienneté. Et la troisième mesure qui a priori n'est pas en lien avec la crise sanitaire c'est le forfait patient urgence. Ce forfait patient urgence est destiné à se substituer au ticket modérateur en cas de passage aux urgences non suivi d'hospitalisation. L'impact pour les contrats frais de santé aujourd'hui on peut difficilement le mesurer on pourra le mesurer le jour où on aura le montant qui sera fixé par arrêté de ce forfait patient urgence pour savoir connaître les impacts sur les régimes. On vous a dressé un portrait plutôt sombre des dernières évolutions vous le savez depuis maintenant quelques années tous les ans on note des évolutions sur nos régimes frais de santé prévoyance même retraite complémentaire on l'a vu avec le contrat responsable avec la mise en place de la portabilité avec le 100% santé assez récemment ou la fusion à Gercarco encore on a en plus de ça un contexte Covid qui vient amplifier on va dire ces impacts là et on n'est toujours pas laissé on va dire tranquille par le législateur qui compte bien poursuivre sur les mesures d'évolution et qui vont venir aussi à terme encore un petit peu plus impacter nos contrats donc là encore l'importance si vous voulez de piloter et de maîtriser assez régulièrement dans l'année votre et vos régimes pour pouvoir à la fois toujours être bien transparent par rapport à vos salariés par rapport aux partenaires sociaux mais également rester dans cette maîtrise budgétaire qui est vraiment très importante on le sait alors je disais qu'on dressait un petit peu un portrait un peu sombre il y a d'autres il y a d'autres évolutions qui sont plutôt positives et qui vont arriver dans les prochains mois et ça c'est important de les noter notamment la résiliation infranuelle qui va faire son entrée très prochainement et là je laisse peut-être Amandine nous en parler alors effectivement la résiliation infranuelle qui concerne les contrats frais de santé qui devrait entrer en vigueur le 1er décembre de cette année il était prévu qu'une date antérieure puisse être fixée par décret il faut savoir que ce décret d'application on l'attend toujours tant qu'il n'est pas paru enfin plus il tarde à paraître moins il y a de chance qu'il y ait une date antérieure qui soit fixée donc a priori on sera sur le 1er décembre 2020 cette réforme là elle concerne les contrats donc je l'ai dit frais de santé complémentaires les contrats individuels les contrats collectifs qu'ils soient facultatifs ou obligatoires il y a une petite zone de flou pour les contrats mixtes alors les contrats mixtes c'est ce qui concerne c'est quand la santé et la prévoyance sont inclus dans le même contrat d'assurance donc c'est assez rare mais ça arrive que de tels contrats existent donc ceux-là on saura s'ils sont dans le champ d'application dans le décret d'application quand il paraîtra alors qui qui jouit de ce pouvoir de résilier infra-annuellement c'est le souscripteur d'un contrat groupe à adhésion obligatoire aux facultatives le souscripteur d'un contrat individuel l'adhérent à un contrat collectif facultatif en revanche bien entendu ce droit n'appartient jamais à l'adhérent à votre salarié qui adhère à votre contrat complémentaire frais de santé obligatoire lui n'est pas souscripteur s'il souhaite ne pas adhérer il y a les dispenses d'adhésion qu'on connaît mais il ne peut pas en tout cas se prévaloir de cette nouvelle règle on vous a mis ici un schéma pour illustrer la façon dont cela va fonctionner alors je rappelle la règle actuellement en vigueur qui s'applique d'ailleurs en prévoyance qui est la résiliation à échéance annuelle avec le respect d'un préavis de deux mois là la règle évolue au bout d'un an de souscription le souscripteur peut résilier à tout moment il n'est plus contraint d'attendre l'échéance annuelle qui était souvent au 1er janvier il faut savoir que cette règle là ne s'applique pas à l'assureur l'assureur reste lié par la résiliation à échéance annuelle avec préavis de deux mois ce droit sera rappelé dans les différents documents contractuels la nouveauté aussi c'est que l'assureur le nouvel organisme assureur peut effectuer les modalités de résiliation pour le compte du souscripteur auprès de l'organisme assureur quitté résilier donc schématiquement ça va fonctionner exactement comme fonctionne votre adhésion à un opérateur lorsque vous voulez changer de forfait de téléphone portable vous choisissez un nouvel opérateur parce que son offre vous plaît et lui s'occupe de résilier auprès de votre opérateur actuel l'esprit c'est ça l'objectif de la mesure c'est de recomposer le marché des complémentaires santé simplifier les démarches de résiliation ça c'est ce que j'ai évoqué et cela permettra aux entreprises de mieux caler les résiliations sur la range de la sociale puisque en réalité l'échéance annuelle ce n'est pas toujours le meilleur moment pour l'entreprise pour résilier un contrat d'assurance santé et pour aussi il faut savoir que ça cette nouvelle règle elle va elle va participer au passage aux cartes de tiers payants en format dématérialisé parce qu'il va falloir savoir en temps réel chez quel organisme assureur l'assuré est ça va accélérer ce passage là donc en effet pour résumer cette résiliation infranuelle elle va permettre aussi aux entreprises de plus être prisonniers de son assureur sur un temps plutôt long et va pouvoir vous permettre comme le disait Amandine de caler par rapport à vos agendas ce qui était quand même pas forcément le cas les années précédentes et on peut je l'ai encore vu l'année dernière avec un client qui voulait absolument changer d'assureur pour le 1er janvier 2020 et qui s'est retrouvé contraint de devoir rester avec lui un an de plus sous prétexte que l'assureur lui ne voulait pas du tout accepter la moindre résiliation au 1er novembre et malheureusement l'agenda social de notre client ne permettait pas si vous voulez de changer et d'aller plus vite avec les partenaires sociaux donc là aussi c'est une mesure très importante pour vous pour nous car elle va vraiment nous permettre d'avoir plus de plus de pouvoir on va dire sur l'assureur alors qu'à l'inverse on était avant auparavant plutôt dépendant d'eux et le dernier point et qui concerne cette fois-ci la prévoyance c'est l'arrêt de la cour de cassation du 16 juillet 2020 la cour de cassation vient nous dire qu'en matière de prévoyance lorsque un contrat à science est résilié l'organisme assureur résilié doit maintenir à la fois le pied de rente et à la fois la revalorisation la revalorisation c'est ce qui permet de maintenir le pouvoir d'achat du bénéficiaire de la rente cette décision elle vient à l'encontre de la pratique marché la pratique marché c'est que quand vous résiliez un contrat d'assurance de prévoyance l'assureur résilié va maintenir le pied de rente et l'assureur nouveau va lui assurer la revalorisation donc cet arrêt a l'avantage de permettre à l'assuré de percevoir sa rente dans sa totalité par le même organisme ce qui simplifie grandement les choses il faut savoir que c'est complètement contraire à la pratique marché qui existe depuis des années donc une réflexion actuellement est en cours chez les assureurs en interne chez eux dans leur fédération entre fédérations et il faut attendre les résultats de ces concertations pour savoir comment va s'appliquer cet arrêt là en prévoyance donc là aussi on compte énormément sur cette réforme on le voit en permanence et vous avez peut-être vécu ce type d'expérience mais le changement d'assureur en prévoyance était à cause est à cause de ce flou sur les revalorisations des rentes un problème un réel problème puisque on ne veut pas laisser nos anciens salariés ou nos salariés qui peuvent rester demeureux effectifs avec des rentes qui n'évoluent pas c'est un jeu pour le courtier ou de temps en temps pour l'employeur de ping-pong entre l'ancien assureur et le nouveau donc l'objectif vraiment on compte énormément là-dessus c'est de clarifier les choses qu'il y ait une loi bien claire et bien précise pour être sûr et pour pouvoir permettre aux employeurs de se libérer et de ne pas se sentir emprisonné encore une fois avec l'assureur en se disant je ne préfère pas changer d'assureur pour éviter tout type de problématiques à l'avenir pour mes anciens salariés ou mes salariés qui seraient en invalidité ou en incapacité donc ça aussi c'est plutôt une bonne réforme qu'on attend impatiemment alors là on a parlé beaucoup de législation d'impact financier d'impact pour nos contrats et d'évolution à venir qui vont être lourdes et dans tout ça les salariés c'est important d'essayer de comprendre aussi et de se dire est-ce que nos salariés ont bien vécu la crise pour nous employeurs ou pour nous salariés quel est le monde de demain comment je vais vivre dans mon entreprise comment je vais évoluer et quel est l'état d'esprit globalement des collaborateurs on a aussi jeté et ça c'est avec Camille notre regard sur la partie des salariés des collaborateurs pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'était passé pendant cette année 2020 et de savoir où on allait plutôt dans les années à venir donc tout d'abord globalement sur on va dire l'état mental on peut dire comme ça des salariés sur 2020 on constate ça peut paraître plutôt normal mais on constate que pendant le confinement on a des salariés qui ont plutôt eu un moral très faible un moral bas et ça a dû bien évidemment au confinement qu'on a vécu à l'isolement mais en parallèle on a noté un engagement auprès des entreprises incroyable et ça c'est quelque chose qui nous a tous frappés on a vu des sociétés qu'on accompagne depuis un certain nombre d'années présents dans la pharmaceutique qui ont qui ont par bonne foi et bonne volonté mais qui ont aussi saisi l'opportunité en aidant les français en aidant le corps médical en produisant par exemple des gels hydroalcooliques alors que c'était pas du tout leur fonction principale rien que par ce genre de petits gestes ça a créé un engagement des salariés et un sentiment d'appartenance très fort donc ça c'est quelque chose de plutôt positif malheureusement on voit que depuis le déconfinement l'engagement diminue légèrement même s'il reste plutôt élevé mais ça montre quand même que les français ont eu cet effort de guerre qui est plutôt apprécié et en tout cas ça a été plutôt apprécié par nos clients le mental lui des salariés il est sensible et depuis le déconfinement on avait bien évidemment un peu anticipé des baisses de morale et un retour à l'activité plutôt contraignant et plutôt dur effectivement il y a d'autres points qui sont à noter qui sont les mauvaises habitudes que nous avons tous pris un petit peu pendant ce confinement ces mauvaises habitudes elles ont augmenté certains vices qui ne sont pas très bons pour la santé on pense notamment au tabac on pense à l'alcool mis bout à bout qui créent aussi des surpoids et qui vont avoir un impact physique sur nos collaborateurs donc ça c'est aussi une chose à bien avoir en tête puisque on va dire que c'est plutôt des problématiques qui sont devant nous il y a également l'évolution du travail donc le télétravail on en parle on en parle beaucoup on en a beaucoup parlé cette sédentarité a deux impacts importants elle peut être vue positivement par certains mais les gros impacts on va dire plutôt négatifs sont essentiellement la sédentarité le fait de ne pas avoir d'activité sportive là aussi ça va avoir un impact direct sur le physique et ou le mental des collaborateurs et deuxièmement c'est le fait de ne plus vivre une dynamique de groupe ça aussi on a l'habitude de le voir on accompagne déjà des entreprises qui ont fait le télétravail le 100% télétravail depuis maintenant 2015 ça a eu un impact plutôt positif sur la productivité et la production des salariés en revanche sur un certain cycle et au bout de quelques années ça a un impact plutôt négatif sur ce sentiment d'appartenance à son entreprise ce sentiment de vie sociale et de vie en groupe et ça peut créer aussi des mauvaises individualités donc là aussi le télétravail a un impact à la fois positif mais aussi à prendre en compte négativement Alors Kevin vous a adressé un état des lieux de la santé mentale on va dire des salariés des clients qu'on rencontre et des enjeux que vous avez côté employeur Aujourd'hui quand on parle à nos clients on voit que l'objectif premier de quasiment toutes les directions des entreprises c'est vraiment d'arriver à fédérer à nouveau les salariés autour du projet d'entreprise donc ça serait un petit peu le haut de notre pyramide de Maslow arriver à ce que les salariés soient à nouveau engagés et vraiment pleinement motivés autour du projet qui est le projet de l'entreprise donc c'est important vraiment d'avoir cette pyramide en tête puisque vous le savez dans la pyramide de Maslow on peut arriver à traiter les enjeux majeurs des salariés que si on a traité les strates d'en dessous et les enjeux qui sont beaucoup plus primaires des collaborateurs donc si on fait un petit peu un tour d'horizon rapide du coup des enjeux des collaborateurs il y en a deux autres à traiter avant de s'attaquer au sujet de l'engagement autour du projet d'entreprise le premier niveau de base c'est vraiment le niveau de la sécurité aujourd'hui tout le monde attend notre priorité vraiment interne vitale c'est vraiment d'être en santé physique mentale et puis aussi la santé financière on voit dans un contexte de crise sanitaire comme on vit en ce moment le sujet de préoccupation numéro un des français aujourd'hui c'est de ne pas être malade que nos proches autour de nous ne soient pas malades et bien sûr d'arriver à survivre financièrement donc c'est vraiment le premier sujet majeur qu'il faut traiter pour les employeurs arriver à redonner cette sécurité aux salariés une fois qu'on aura fait ça le deuxième sujet qu'il va y avoir on a besoin de se sentir soutenu et Kevin en parlait on a besoin de se sentir appartenir à un groupe en connexion en communauté en fait on a ce besoin d'appartenance à une structure donc là il y a effectivement deux enjeux qui sont très importants à traiter le sujet du télétravail Kevin en a rapidement parlé et on a au sujet aussi on parle un petit peu moins autour des masques ça rappelle un petit peu la théorie de Paul Ackman qui était un psychologue en fait des années 50 qui a étudié le sujet de la micro-expression en fait aujourd'hui notre visage il traduit beaucoup beaucoup d'expressions il avait environ listé 10 000 expressions micro-expressions qu'on avait et qui nous permettent au-delà du langage de faire passer beaucoup d'émotions et de faire passer les émotions et les sentiments quand on communique avec des gens aujourd'hui si on nous prive de la moitié de notre visage la communication n'est plus du tout la même quand on s'adresse à quelqu'un à deux personnes qui s'adressent masquées et on voit que c'est bien plus compliqué de faire ressortir tous les sentiments d'empathie de bienveillance les façons de communiquer sont vraiment complètement repensées avec ce sujet encore une fois autour du masque et du coup de la dépersonnalisation des individus une fois qu'on aura fait tout ça on pourra s'attaquer du coup à la dernière strate qui est la stabilité dans le travail arriver à réengager les gens autour encore une fois de ce fameux sujet de l'entreprise alors pour relever ce défi notre recommandation vive est vraiment de replacer l'humain au centre de tout ce que vous allez faire on en parle beaucoup mais l'expérience collaborateur est indispensable quand on va mettre en place un plan d'action de ce genre on voyait qu'avant on avait des politiques qui étaient très descendantes ça a les deux décisions du COMEX qui étaient mises en application auprès des collaborateurs aujourd'hui on a démontré que ces stratégies-là très descendantes n'étaient plus du tout au goût du jour ne fonctionnaient plus il faut vraiment complètement changer la façon de mettre en place sa stratégie dans l'entreprise et notamment sa stratégie de protection sociale donc pour relever ce défi il y a à notre sens quatre grandes questions qu'il faut se poser premier sujet c'est bien sûr autour de l'organisation du travail les entreprises doivent complètement repenser leur organisation du travail la façon dont elles sont structurées leur chaîne de valeur leur chaîne de production effectivement le télétravail il y a beaucoup d'enjeux autour de ça deuxième chose on parlait de tout ce qui est santé physique mentale il y a de nouveaux besoins aujourd'hui qui sont identifiés dans les entreprises puisque cette crise du Covid elle a été à notre sens un vrai révélateur soit de sujets qui étaient un petit peu émergents qui avaient du mal à démarrer on peut parler de la digitalisation de la santé du grand âge mais aussi de sujets qu'on n'aurait pas vraiment identifiés comme prioritaires jusqu'à maintenant et qui sont vraiment mis en lumière avec cette crise sanitaire donc il y a vraiment des nouveaux besoins qui sont apparus avec cette crise et qui sont à notre sens vraiment à traiter si on veut avancer dans la stratégie on va en revenir en détail juste après une fois qu'on a identifié ces besoins qu'on a trouvé des solutions il sera très important aussi d'adopter de nouvelles stratégies de communication parce qu'avoir du contenu c'est bien néanmoins il faut le pousser de façon efficace et pertinente auprès de vos collaborateurs puisqu'on voit que les façons de communiquer aujourd'hui tout est vraiment révolutionné tout est complètement nouveau donc il faut vraiment s'adapter aux nouvelles stratégies de communication pour pousser efficacement les solutions que vous allez mettre en place sinon malheureusement elles n'auront pas la portée de ce que vous allez en attendre donc voilà les sujets sur lesquels il faut travailler ce qui est très important aussi c'est de mettre en place des stratégies d'écoute de vos collaborateurs je vous ai dit en introduction on n'est plus du tout dans une logique descendante de l'information et de l'action si vous voulez mettre en place un projet d'entreprise qui fonctionne de nouvelles actions qui soient efficaces il faut absolument intégrer les salariés dans ce dispositif là les écouter pour savoir en permanence ce qu'ils en pensent quelles sont leurs idées quelles sont leurs attentes quelles sont les attentes de leurs clients voir comment ils voient les évolutions eux comment ils perçoivent vos propositions donc il y a beaucoup de projets qui sont construits autour de l'écoute des collaborateurs on peut faire plein de choses aujourd'hui avec des solutions digitales pour recueillir la vie de ces collaborateurs et encore une fois les engager dans ce changement là pour que vous ayez une entreprise qui soit plus résiliente plus résiliente l'expérience collaborateur donc je reviens à ça l'idée c'est vraiment de mettre votre collaborateur au centre de tout ce à quoi vous allez penser ce que vous allez mettre en oeuvre l'expérience collaborateur c'est pas on en parle encore une fois beaucoup c'est Richard Brunson et Marc Lévy des RH d'Airbnb qui sont notamment les pionniers sur ce sujet là l'idée c'est de vraiment traiter votre collaborateur comme un client en fait qui est vraiment une symétrie des attentions il faut que vous occupiez vous direction de vos collaborateurs de la façon avec laquelle la même façon vos collaborateurs doivent s'occuper de leurs clients aujourd'hui vos collaborateurs peuvent être les meilleurs ambassadeurs de votre marque comme les pires détracteurs avec tous les outils qu'on connait sur les réseaux sociaux donc il faut vraiment en prendre soin et les placer au centre pour arriver à les fédérer alors si on revient un petit peu sur les sujets des besoins qui sont apparus avec cette crise sanitaire le premier sujet dont on voulait vous parler c'est la digitalisation de la santé c'est un phénomène qui est apparu peut-être il y a une dizaine d'années qui évolue tranquillement la digitalisation touche vraiment tout l'écosystème aujourd'hui de la santé à la fois nous en tant que patients mais aussi bien sûr les professionnels de santé et la façon dont tous ces gens-là communiquent on a vu avec cette crise sanitaire ce que la digitalisation de la santé pouvait apporter comme bienfait au traitement de crise comme celle-là on en reparlera un petit peu mais il y a eu un gros focus qui a été fait sur la téléconsultation donc il y a vraiment on espère un coup d'accélérateur ou une mise en lumière qui va permettre d'accélérer encore une fois cette digitalisation de la santé qui nous pensons nous est crucial aujourd'hui pour notre écosystème et pour la qualité des soins en France donc cette digitalisation de la santé ce qu'elle permet aujourd'hui ce qu'elle fait c'est qu'elle modifie à la fois profondément la nature et la disponibilité des services on n'a plus accès à un médecin physique tout le temps dès qu'on a un problème de santé on a de nouveaux services qui sont disponibles aussi souvent H24 donc c'est vraiment une nouvelle prestation de santé qui est proposée l'accès à l'information n'est plus du tout le même puisque c'est un accès digital numérique donc on a accès en permanence tout le temps à l'information et l'interaction des patients avec l'écosystème de santé est aussi complètement repensée c'est plus de l'interaction moi avec mon médecin c'est vraiment moi patient j'interagis en fait avec tous les professionnels de santé qui sont autour de moi et qui vont être en relation pour que moi je reçoive au milieu les meilleurs soins de façon très coordonnée donc quelques illustrations pratiques de ce qui a été fait des bienfaits qu'on a pu observer pendant la période du Covid il y a eu une alliance par exemple l'alliance du digital qui regroupait à la fois des industriels de la santé et des entreprises de nouvelles technologies qui a développé un algorithme avec l'appui de l'Institut Pasteur et de la PHP pour détecter en fait les symptômes du Covid donc c'était une application maladie coronavirus.fr je crois sur lesquelles en fait les personnes pouvaient se connecter il y avait tout un tas de questions qui étaient posées donc un algorithme d'intelligence artificielle et les personnes avaient des recommandations personnalisées encore une fois avec une grosse caution médicale derrière qui leur indiquaient le comportement à suivre sur ce site il y a eu en ce moment en fait 600 consultations on va dire de l'outil à la minute ce qui est énorme et il y a seulement 10% en fait des consultations des personnes qui utilisent cette application qui sont renvoyées vers le 15 donc ça sert vraiment à complètement désengorger notre système de soins physiques on va dire dans les hôpitaux dans les urgences et à réserver ces fonctions-là physiques encore une fois uniquement aux patients qui en ont vraiment besoin qui ont des vrais problèmes de santé sérieux et qui ont impérativement besoin de soins physiques et qui doivent aller à l'hôpital donc c'est une vraie valeur ajoutée dans la pertinence des soins ça permet d'alléger les services de santé encore une fois du point de vue des professionnels de santé côté assuré les enjeux ça répond bien sûr aussi à un sujet d'équilibre vie personnelle vie professionnelle aujourd'hui avec cette digitalisation des soins on a accès à des professionnels de santé peu importe où on est donc ça contribue grandement à améliorer notre qualité de vie au sens global au niveau de l'entreprise cette digitalisation de l'activité de santé on la voit sur principalement deux sujets où nos clients attendent des services de téléconsultation donc encore une fois pour faciliter la vie de leurs collaborateurs améliorer cet équilibre vie personnelle vie professionnelle et aussi les accompagner pour les orienter dans le système de soins qui en France on le sait est extrêmement compliqué on est rapidement perdu même quand on est dans le sujet donc aujourd'hui il y a des solutions numériques pour permettre ça on voulait revenir aussi sur les manques de couverture donc aujourd'hui pour nous la crise sanitaire elle a identifié trois trois manques de couverture en tout cas elle a fait apporter la lumière sur ces trois points là c'est le soutien psychologique des salariés la prévoyance et la dépendance le soutien psychologique on sait que l'OMS a vraiment identifié cette crise sanitaire comme très grave et on pense que les conséquences seront très importantes du point de vue des collaborateurs on voit qu'il y a des populations qui sont particulièrement à risque sur le sujet de la santé mentale il y a à la fois toute la population des femmes qui travaillent et qui ont dû et qui doivent gérer en ce moment à la fois les enfants une activité ménagère et leur travail donc tout ça c'est des retours clients qui nous disent qu'effectivement ils ont constaté plusieurs jeunes femmes qui sont parties en burn-out et qu'il faudrait du coup accompagner pour arriver à les épauler deuxième population à risque aussi c'est les personnes qui sont atteintes de troubles mentaux donc des populations qui sont déjà fragiles aujourd'hui et que le contexte actuel va malheureusement aggraver leur maladie on voit qu'en Grande-Bretagne il y a une étude qui a été menée où les personnes sur des personnes qui sont malades et fragiles psychologiquement il y en a 30% où leur état de santé mental s'est malheureusement aggravé suite à la crise sanitaire donc on voulait vraiment attirer votre attention sur ce soutien psychologique qui est à faire puisque je vous le rappelle mais vous le savez tous vous avez une obligation de résultat imposée par le le code du travail de vraiment d'organiser la santé physique et mentale de vos collaborateurs sur le sujet de la prévoyance la crise en fait on voit qu'elle a quand même pointé du doigt certaines inégalités qui n'existent pas du tout sur les régimes de santé aujourd'hui les régimes de santé quand on regarde quand on fait des benchmarks sur notre portefeuille on voit que avec l'obligation la santé pour tous avec le contrat responsable toutes les entreprises en France sont globalement couvertes d'un niveau à peu de choses précomparables avec des garanties santé c'est pas du tout le cas sur la prévoyance où aujourd'hui il y a encore de fortes disparités qui existent entre deux entreprises et même à l'intérieur de l'entreprise entre deux types de population donc entre deux types de population c'est expliqué avec l'obligation du 1,50 tranche A vous avez aujourd'hui l'obligation de couvrir des cadres là où aucune obligation légale n'existe de couvrir des salariés qui sont non cadres donc il y a encore des entreprises et un certain nombre quand même qui ne couvrent pas de salariés non cadres avec par exemple une garantie incapacité ce qu'on a observé dans cette crise sanitaire c'est que là où il y avait ces trous de garantie c'est aussi des populations qui ont été un petit peu envoyées au front pendant la période du confinement si on pense par exemple à la CCN alimentation de détail et de gros à prédominance alimentaire les salariés non cadres n'ont pas de garantie incapacité alors que c'est eux qui ont un petit peu fait tourner la France pendant le confinement pareil pour la CCN de la déchetterie avec les entreprises de recyclage où les non cadres n'ont pas du tout de garantie incapacité donc pour nous c'est très important de vous rappeler qu'il y a une histoire qui fait qu'aujourd'hui c'est structuré comme ça et de cette façon pour régime de prévoyance maintenant il est quand même temps de se reposer la question et de repenser cette stratégie là est-ce que vous voulez toujours fonctionner de cette façon là est-ce que ça a encore du sens dans le monde dans lequel on vit ou est-ce qu'il n'est pas temps aussi de revoir un petit peu les choses et peut-être de remettre votre stratégie de protection sociale à plat sur ces garanties prévoyance la dépendance Amandine en a parlé et l'aide aux aidants la crise sanitaire a pointé le doigt sur ce risque là on le sait il y a énormément de salariés aidants 5 millions de salariés aidants en France qui aident à la fois des financièrement ou juste un soutien moral qui aident des personnes qui sont soit placées en EHPAD soit maintenues à domicile peu importe la situation de ces dépendants en fait on voit que la chaîne autour de lui a complètement été cassée pendant la crise sanitaire pendant le confinement ces personnes qui étaient vulnérables se sont vues retrouver dans des situations humaines très compliquées et aussi matérielles très compliquées donc il y a vraiment des solutions qui ont été mises en place on voit qu'il y a des solutions qui sont proposées dans le PLFSS maintenant vous en tant qu'entreprise vous avez aussi un rôle à jouer à notre sens il y a des leviers qui existent il y a des attentes des salariés puisque tout le monde sera peu au pro concerné à un moment dans sa vie donc il y a aussi des choses à faire sur ce sujet là voilà pour le contenu je vais passer rapidement à la partie la partie communication je vous disais c'est extrêmement important une fois qu'on a défini le contenu de le porter aussi d'une façon efficace auprès de vos collaborateurs aujourd'hui les solutions qui se développent sont les solutions à Tawad donc c'est vraiment mis à disposition tout le temps partout depuis n'importe où de l'information de l'entreprise donc vous avez tout un écosystème digital qui s'est développé les plus connus Slack Teams par exemple ou Workday si on parle de SIRH l'idée c'est que vos collaborateurs aient accès en permanence à l'information qu'on ne soit plus contraint par quelque chose de matériel et de physique aujourd'hui on a besoin si on est malade d'avoir accès à l'information au numéro de téléphone à consulter à mon assureur à mon assisteur que je sois chez moi que je sois de mon travail donc il y a des solutions qu'on a développées par exemple Darwin chez Mercer qui sont des solutions technologiques des solutions cloud pour que les salariés aient accès de partout à l'information encore une fois c'est très important que tout ce que vous faites soit apporté de la même façon et valorisé et centralisé pour que vos salariés l'utilisent et qu'il y a un usage s'il n'y a pas d'usage des solutions on n'aura malheureusement pas optimisé tout ce que vous avez fait donc c'est vraiment extrêmement important Voilà donc vous l'aurez compris notre intervention elle traitait aujourd'hui des impacts des enjeux qui vont être propres à vos contrats d'assurance il reprenait aussi tous les enjeux à venir mais également cet impact Covid qui est fort qui est puissant qui ne concerne pas uniquement l'aspect financier et l'aspect contractuel il concerne aussi nos salariés l'évolution du monde dans lequel on vit je dis bien évolution parce que je ne parle pas d'innovation on voit des choses qui étaient des tendances sur lesquelles on travaillait déjà nous auparavant avant le confinement avant la crise sanitaire ce qu'on constate en revanche c'est qu'il y a une accélération avec cette crise du monde de demain on arrive plutôt prévu au monde de demain et certains certains employeurs l'ont bien compris ils l'ont bien déjà compris puisqu'ils l'avaient déjà fait avant d'autres l'ont bien compris maintenant parce qu'ils le font dès à présent mais en revanche ça va être un sujet pour tout le monde le télétravail la téléconsultation la digitalisation de notre régime santé tout ça pourquoi pour être proche de nos salariés garder une proximité alors que le travail lui change le travail change le télétravail on l'a dit aussi tout à l'heure la proximité entre collègues ne va plus être la même et donc l'employeur a une réelle opportunité aujourd'hui à saisir pour garder un lien ou pour de temps en temps le tisser quand il ne l'était pas et mettre en avant sa marque employée donc là aussi Mercer va accompagner ses clients au-delà de la santé de la prévoyance et au-delà de la simple contractualisation d'un contrat mais bien plus largement sur l'accompagnement de la santé et du bien-être des salariés au sein d'une entreprise en tout cas c'est notre mission et on saura répondre présent pour nos clients et pour tous ceux qui voudraient en tout cas poser des questions j'ouvre maintenant le bal alors je vais vous lire les questions qu'on a reçues en direct du coup s'agissant de la résiliation infranuelle est-ce que le contrat doit avoir un an d'ancienneté à partir du 1er décembre c'est une question pour Amandine alors non en fait on prend en compte l'antériorité c'est-à-dire qu'au 1er décembre il faut que enfin le contrat s'il existe déjà depuis un an est concerné par la réforme on ne compte pas le délai d'un an à partir du 1er décembre on prend l'antériorité en compte une seconde question au sujet de la téléconsultation médicale vous indiquez qu'il faut faire les choses à l'échelle de l'entreprise mais la sécurité sociale la rembourse entièrement jusqu'à la fin de l'année est-ce que à quoi est-ce que cela servirait que je développe le même service dans l'entreprise alors c'est pas exactement le même service ce que fait la sécurité sociale pour vous le rappeler avant la crise sanitaire la sécurité sociale elle était assez frileuse sur la téléconsultation elle avait commencé un petit peu à ouvrir l'utilisation mais le remboursement était très très contraignant il fallait avoir respecté plusieurs critères pour être éligible au remboursement de la téléconsultation par la sécurité sociale avec le confinement ce qu'elle a fait c'est qu'elle a fait sauter toutes ces toutes ces contraintes et elle a remboursé toutes les consultations toutes les téléconsultations qui étaient réalisées pendant le confinement avec un terme initialement prévu au 10 juillet qui était la fin de période de l'état d'urgence ça a été ensuite prolongé jusqu'à la fin de l'année et là avec le PLFSS il est prévu que la téléconsultation sécu du coup continue à être remboursée sur 2021 et 2022 ce qu'il faut savoir c'est que ce que fait la sécurité sociale n'est pas du tout le même service en fait que le service que proposent de mettre en place les employeurs parce que la téléconsultation sécu c'est juste que vous prenez rendez-vous avec un médecin donc il y a vraiment ce côté prise de rendez-vous et qu'au lieu d'aller le voir physiquement à son cabinet vous faites ça par visio donc il y a encore ces sujets de délai c'est pas du tout un service qui est instantané le service qui est développé par les employeurs ça répond vraiment à un objectif d'améliorer le quotidien des salariés de faciliter sa vie son activité sa qualité de vie son interaction vie personnelle vie professionnelle et l'idée c'est qu'on ait accès en permanence H24 instantanément à un médecin donc moi j'ai un problème avec mon fils qui a 39 degrés le soir je prends mon téléphone et j'appelle un médecin je tombe directement sur un médecin qui me rendra un avis qui éventuellement me donnera une ordonnance donc à ce côté instantanéité de l'information qui n'est pas du tout l'offre de valeur en fait de la sécurité sociale on a une autre question où en est-on de la réforme des catégories objectives alors j'imagine que ça fait référence à la fusion Agir Carco les catégories cadre non cadre donc effectivement il y a bien un projet de réforme des catégories objectives puisque ce n'est pas quelque chose qui peut perdurer dans le temps là on fait encore référence au cadre en fonction de la GIRC mais ce n'est pas quelque chose qui est perrin donc il y a bien un projet qui en court du côté de la direction de la sécurité sociale voilà c'est les informations que j'ai en revanche le projet est sous embargo donc je n'en sais pas plus sur le contenu mais en tout cas quelque chose et bien devrait venir dans les mois qui suivent sur ce sujet là quatrième question on a beaucoup parlé de digitalisation est-ce que tous les secteurs avancent à la même vitesse sur ce sujet ou est-ce qu'il y a de vraies disparités en France oui globalement il y a des disparités comme je le disais tout à l'heure toutes les entreprises ne sont pas au même au même niveau toutes les entreprises tous les secteurs on note notamment certains secteurs d'activité qui sont très en amont de la digitalisation où ils ont déjà demandé et mis en oeuvre un certain nombre de choses pour essayer d'être le plus digital possible on a d'autres secteurs qui traînent un petit peu plus alors c'est pas pour leur taper dessus loin de là ils ont des contraintes qui sont propres à leur secteur d'activité avec des salariés qui sont peut-être d'une autre génération ou qui sont peut-être souvent en déplacement ou qui font partie d'une certaine catégorie professionnelle où la digitalisation est moins bien acceptée ou moins bien comprise donc là aussi c'est un réel sujet parce qu'on a des grosses disparités c'est une très bonne question et on essaye justement nous d'accompagner au fur et à mesure les entreprises dans ce processus qui peut être long c'est sûr que quand vous allez chez Facebook enfin oui quand vous allez voir Facebook ou Apple tout de suite les salariés vont être plutôt dynamiques vont être plutôt vont s'approprier rapidement les outils digitaux contrairement à une usine qui a des salariés qui sont là depuis 20, 30 ans voire 40 ans de temps en temps qui ont une certaine manière de procéder aller mettre en place un nouvel outil va tout de suite être beaucoup plus long et nécessitent bien évidemment un accompagnement nous on oriente beaucoup là-dessus dans le projet de digitalisation c'est de faire du sur-mesure en fonction de vos salariés en fonction de votre secteur d'activité bien sûr c'est très important parce que ça peut être très mal pris de digitaliser trop vite une entreprise même pour des commerciaux on voit bien que quand on met un CRM en place ça peut être catastrophique il faut vraiment être très présent et mettre en place des équipes qui vont mener le projet à bien dans le temps donc ça aussi c'est important oui il y a des disparités pour répondre à la question et oui pour y aller il faut être très accompagné et mettre en place un projet propre à son entreprise on insiste vraiment sur l'importance d'y aller en fait et de prendre ce virage digital on voit qu'aujourd'hui les entreprises qui ont amorcé ce virage digital en fait sont jusqu'à 6 fois plus performantes que les entreprises qui n'ont absolument pas commencé ce virage là c'est plus de croissance plus de rentabilité quand on est forcément plus digital et aujourd'hui aucun secteur n'est vraiment à l'abri on voit qu'il y a des géants comme Tysares ou Kodak qui sûrement se sentaient intouchables ou qui ont amorcé le virage digital trop tard qui ne sont pas arrivés à survivre dans notre marché On a une autre question qui est arrivée est-ce que pour la taxe Covid elle concerne les employeurs et les salariés Alors à l'heure actuelle on n'a pas ce type de précision déjà on ne sait pas si c'est une taxe ou une contribution a priori ça s'en intervient une taxe mais on attend plus de précision c'est une taxe qui est impactée sur les contrats frais de santé qui sont bien souvent co-financés par les salariés et les employeurs en revanche sur le détail il est trop tôt pour le dire On a fait le tour des questions qui étaient posées on vous remercie tous pour votre attention on espère que vous avez apprécié autant que nous cet échange on a de belles perspectives qui s'offrent à nous et beaucoup d'enjeux pour les entreprises on est prêt à vous accompagner donc n'hésitez pas à nous contacter Bonne journée vous avez apprécié on a de belles pour les gens à vous abonner Sous-titrage FR ?